Alors que ce 12 novembre son ancien manager Willy Weber s'est plaint dans la presse de la politique du secret entretenue par Corinna Schumacher à propos de l'état de santé de son mari Michael Schumacher, l'épouse du championne allemand a tenu à répondre directement. Depuis la sortie médiatique de Willy Weber, ancien manager du championne automobile allemand Michael Schumacher, qui se plaignait ce mardi 12 novembre dans les pages du magazine d'outre-Rhin, Colnexpress, de ne pas avoir de nouvelles de la santé de son ancien protégé, et qui est allé jusqu'à accuser Corinna, la femme de l'ancien pilote, de dissimuler les informations et de mentir quant à son état, la première concernée n'a pas tardé à sortir de son silence pour répondre par médias interposés. Pour mettre fin aux rumeurs et aux fantasmes liés au silence entourant son mari depuis son accident de ski survenu il y a presque 6 ans et qu'il a longtemps plongé dans le coma, Corinna s'est exprimée, fait rare, puisqu'elle passe d'habitude par sa redoutable attachée de presse Sabine Kim qui verrouille chaque information, dans les pages du journal allemand Mercedes Magazine, Michael est entre les meilleures mains possibles en ce moment et nous faisons tout notre possible pour l'aider, vous pouvez en être sûr. Essayer de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel, a-t-elle encore répété avec son calme olympien légendaire. Les fans du septuple champion du monde de F1 n'en sauront malheureusement pas plus. Pour rappel, depuis son accident de ski survenu à Mary Bell en décembre 2013 et qu'il a plongé dans le coma pendant 3 mois, on est sans véritable nouvelle de la légende de la Formule 1. Même quand le champion allemand de 50 ans, père de Gina Marie, 22 ans, brillante cavalière, et de Mick, 20 ans, qui marche dans les pas de son glorieux papa, vient à Paris, en septembre, pour suivre un traitement révolutionnaire, les nouvelles concernant son état de santé ne sont pas dévoilées. Pire, ses propres amis ou collègues se voient barrer le chemin des visites. Que ce soit Rubens Barrichello, son historique coéquipier dans la Scuderia Ferrari, ou même, donc, son ancien manager, Willy Weber, privé de voir son ex-poulain depuis maintenant 4 ans, et qui avait lâché hier dans les pages du quotidien allemand quant à la situation et l'impossibilité de voir Michael. Je sais que Michael a été très gravement touché, mais malheureusement, je ne sais pas où il en est aujourd'hui et si des progrès ont été remarqués. J'aimerais juste savoir comment il va, et lui serrer la main ou lui caresser le visage. Toutes mes demandes ont malheureusement été rejetées par Corinna. Elle a sans doute peur que je me rende compte de quelque chose et que je rende public son véritable état de santé. Si la sortie de Corinna ne devrait pas le rassurer, au moins aura-t-il peut-être enfin compris le message martelé par la famille depuis des années. Sous-titrage ST' 501